Qu'est-ce que je l'ai indiqué à M. Abbas ? Qu'est-ce que je l'ai indiqué à M. Abbas ? J'ai une volonté politique de relancer les négociations et de renforcer nos efforts en lien avec nos partenaires européens et les États-Unis. La France a un rôle essentiel à jouer pour cela. Je souhaite, si je suis élue, participer à une amplification des efforts en faveur du processus de paix. En ce qui concerne Gaza, les autorités israéliennes doivent prendre des mesures d'allègement et aboutir à la levée du blocus qui pèse si lourdement sur les conditions de vie de la population, dans des conditions garantissant la sécurité d'Israël. Je prie d'agréer, etc. Nous devrons bien entendu rester attentifs au respect des engagements du nouveau président, car en Palestine, les autorités israéliennes multiplient les agressions envers le peuple palestinien. Le pouvoir d'ultra-droite légalise des colonies implantées illégalement sur les terres palestiniennes. Il entend ainsi torpiller tout processus de paix. Un vaste mouvement de prisonniers palestiniens s'est déclenché depuis le 17 avril dans les geôles israéliennes et s'est étendu dans les 17 prisons et centres de détention, malgré la répression féroce dont ils sont les victimes. Des grèves de la France se multiplient. Au plan politique, le chef du Hamas, le président de l'autorité palestinienne et la Ligue arabe ont convenu d'internationaliser la question des prisonniers palestiniens, de la soumettre à l'Assemblée générale de l'ONU. Un vaste mouvement de solidarité a lieu, national et international, y compris en France bien sûr. La question des prisonniers palestiniens est urgente. Ce qui se passe dans les prisons israéliennes est inhumain. Rappelons que l'Assemblée générale de l'ONU est habilité à accorder à la Palestine un statut d'État non-membre. Israël s'y oppose car ce statut ouvrirait aux Palestiniens le droit de poursuivre Israël devant la Cour de justice internationale. Les États-Unis bloquent toute reconnaissance palestinienne à l'ONU contre l'avis de l'immense majorité des États membres. Nous vous proposons ce soir une motion de protestation afin que cesse ces pratiques qui violent les droits élémentaires de tout être humain, ainsi que la signature d'une pétition. Dès sa création, l'association Olney Palestine Solidarité est entrée en campagne pour la reconnaissance de l'État palestinien, son admission à l'ONU en tant que 194e membre avec Jérusalem-Est pour capitale. Les centaines de signatures ont recueilli lors du forum des associations d'Olney ou lors de la fête de l'Humanité, ont été transmises en soutien à cette action. Parallèlement, en solidarité avec les agriculteurs de la région de Toulkarem, à qui l'armée israélienne a arraché et brûlé les oliviers, l'opération 10 euros à un olivier a permis le versement de 2500 euros pour la replantation d'oliviers. Vous avez pu voir les photos qui ont été mises sur le blog. Le temps fort de cette année écoulée a bien sûr été le séminaire organisé du 25 novembre au 5 décembre en Palestine, qui a conduit 34 d'entre nous à la rencontre du peuple palestinien, de sa culture, de son histoire, mais aussi de ses attentes. Le projet conçu lors de ce voyage avec la troupe de théâtre du camp de Askar, qui consistait à la représentation à Olney, entre autres d'une pièce de théâtre, dont le cadre de la semaine palestinienne n'a pu aboutir. L'association a, malgré cela, été présente à cette manifestation. Les camarades pourront aussi nous faire partager leurs émotions lors de leur rencontre avec Salah Amouri à Tremblay en France. Ensuite, Miguel présentera les perspectives d'action et les partenaires qui indiquent bien la vitalité de l'association Olney Palestine Solidarité. Pour ma part, je tiens à remercier Miguel de la confiance placée en moi lorsqu'il y a un an. Il m'a proposé d'être la présidente de l'association. Il s'est agi pour moi d'un réel investissement, plongé dans une dynamique. Le séjour en Palestine m'a fait prendre conscience qu'à cette fonction, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut surtout un niveau important de connaissance du pays, de son histoire, des enjeux, du terrain, connaissance que je suis bien loin de posséder. Je me suis sentie très vite larguée, entre parenthèses, et surtout pas à ma place. J'ai donc fait part à Miguel et à vous aujourd'hui de ma décision de démissionner de cette fonction. Je fais le vœu que ce soir nous ayons un bon débat avec des échanges fructueux. Merci. Merci.